hey guys salut les amis ici c'est eureka business officiel nous sommes très heureuse de nous retrouver aujourd'hui devant vous pour notre nouveau numéro congolaise à la cuisine si vous êtes congolaise 243 vous êtes époux épouse à un congolais à une congolaise vous êtes amis amis à un congolais à une congolaise vous aimez le congo vous aimez la culture congolaise bref vous aimez la cuisine africaine ceci vous concerne voilà c'est l'occasion pour vous aujourd'hui de vous présenter cette recette tant aimé au congo ok et partout en afrique la recette des haricots vraiment nous aimons en afrique voilà aujourd'hui on a fait le choix de haricots blancs ok aux côtes de porc fumé si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre vidéo en tout cas on tient déjà à vous dire que vous êtes le bienvenue vous êtes la bienvenue you are really welcome sans plus tarder voilà on va nous montrer c'est que nous aurons besoin pour réaliser notre recette voilà on aura besoin de nos côtes de porc comme vous le voyez en image ok on aura besoin de nos côtes de porc on doit couper en morceaux voilà on aura besoin de ça voilà on aura besoin de riz pardon de haricots voilà ça m'est venu en tête parce qu'on aime bien manger le haricots avec le riz ok on aura besoin de de haricots voilà blanc c'est le choix du jour sinon vous pouvez utiliser le jaune le rouge le vert voilà il ya tant de sortes de haricots mais en tout cas j'ai voulu le haricot blanc c'est le choix du jour voilà on aura besoin de l'huile voilà comme je vous dis toujours j'aime utiliser de l'huile végétale sans cholestérol en tout cas je fais le choix select on a déjà parlé dans les vidéos précédentes nous devons faire le choix select pour notre santé tout en évitant le trop trop du trop de sucre trop de sel c'est vraiment des choses à éviter en cuisine on aura besoin de l'oignon voilà on aura besoin de sel comme vous le voyez pas beaucoup on aura besoin d'un peu de bouillon ce n'est pas une obligation mais bon pour le repas comme celui ci j'utilise un peu de bouillon ça c'est le bouillon poulet que je vais utiliser juste un peu pour booster le goût ok voilà et je vais utiliser un peu de du curry bord je sais pas comment on appelle son français excusez moi c'est que je vais utiliser ça ça ne joue pas au fait je l'utilise juste pour l'arôme ok pour le haricot quand je fais le haricot j'aime y mettre un peu pour aromatiser voilà on aura besoin de haricot pardon de de green onion le oignon vert quelques-uns appellent aussi ciboulette je sais pas quelle est la bonne expression mais en tout cas choisissez la bonne c'est ce qu'on aura besoin on aura besoin de ça on aura besoin de nos tiges de céleri comme je vous dis toujours moi j'aime bien le tige mais si vous n'aimez pas le tige vous pouvez utiliser juste le fait cela ne dépend que de vous on aura besoin de nos gousses d'ail voilà on en aura besoin sinon quand je fais de repas comme celui ci j'utilise aussi le poivron mais bon je me suis rendu compte que j'en avais plus à la cuisine voilà pourquoi j'ai pris le green pepper le piment vert ça ça ne pique pas je le précise ça ne pique pas c'est juste pour ok booster un peu le goût voilà les éléments que nous aurons besoin pour réaliser notre recette et voilà ici c'est eureka business officiel nous disons dans chaque circonstance de la vie ok il y a toujours un business derrière que la circonstance ou la situation soit heureuse ou malheureuse il y a toujours un business derrière quant à vous d'avoir le flair quant à vous d'avoir de l'imagination pour savoir où se pencher ok enfin d'obtenir votre part du gâteau n'oubliez pas notre réflexion de ce mois ou de cette semaine nous disons il y a toujours quelqu'un qui connaissait que vous ne connaissez pas ce qui veut dire vous pouvez apprendre des autres et vous pouvez apprendre aux autres voilà en tout cas c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette première partie de notre recette de haricots blancs aux côtes de porc fumée dans cette rubrique congolaise à la cuisine ainsi je vous remercie énormément de nous avoir accordé votre temps qui est si précieux alors si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas en tout cas de marquer votre pouce ok de partager pourquoi pas de commenter et de vous abonner sur notre chaîne et de d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos numéros en tout cas nous vous remercions énormément s'en est fini pour cette première partie quant à moi je vous dis déjà bye et on se retrouve pour la suite de notre recette bye bye